– Ce sont des critiques frontales envers ce que fait Netanyahou, Emmanuel Navon, notamment en matière de sécurité, lui qui est bien placé pour en parler, puisqu'il était ministre de la Défense, dit clairement que Netanyahou exagère finalement les menaces qui pèsent sur Israël. – Moi je ne peux que m'identifier à lui, puisque je suis moi-même également ancien membre du Likoud, j'ai quitté à cause de Benjamin Netanyahou, et je pense qu'il était temps qu'il y ait une critique de droite et de centre-droit contre Netanyahou, et je suis heureux que Moshe Yallon ait pris ce défi sur lui-même, et qu'il annonçait officiellement aujourd'hui, qu'il se présenterait contre Netanyahou au poste de Premier ministre. Je pense qu'il y a là un changement qui est important, trop de gens à droite en Israël se sont habitués à défendre automatiquement Netanyahou parce qu'il est attaqué par la gauche, et je pense qu'il est temps de dire qu'on peut être de droite et de centre-droit, et être complètement en désaccord sur le style et la politique de Netanyahou. Maintenant, Yallon n'a pas dit dans quel cadre il allait se présenter, je vous rappelle que nous ne sommes pas un système présidentiel, mais un système parlementaire, et par conséquent, il faut être à la tête d'un parti. Au sein du Likoud, il ne peut plus se présenter, puisque Netanyahou a changé les statuts pour être quasiment dirigeant à vie, puisqu'il avait avancé les élections l'année dernière à la tête du Likoud, alors que d'après les statuts du Likoud, c'était à la veille des élections législatives qu'on a des élections à la tête du Likoud, il l'a fait l'année dernière, et puis personne ne s'est présenté en face de lui, donc il a été proclamé dirigeant du Likoud pour les prochaines élections. Donc pour les prochaines élections, qu'elles aient lieu dans un an ou dans deux ans, Netanyahou sera le chef du Likoud et il n'y aura pas d'élection. Et donc Yallon, qui a déclaré sa candidature, devra vraisemblablement former sa propre formation. Comme l'a dit Daniel, maintenant le problème c'est que la liste est longue des gens qui sont frustrés par Netanyahou au sein du Likoud et qui ont quitté le Likoud, comme Guy Donsard, que l'on attend également au tournant. En ce qui concerne les chances d'un parti de centre droit pour se mesurer face au Likoud, Daniel l'a dit, il y a le cas de 1999, mais il y a également le cas de Kadima qui avait pulvérisé le Likoud, je le rappelle, aux élections de 2005 à 2006. Et là, Netanyahou s'était retrouvé à la tête d'un Likoud de 12 députés, le parti Kadima avait formé le gouvernement. C'est vrai qu'à terme, ce genre de nouveau parti en Israël ne dure pas, mais le cas de Kadima prouve qu'ils peuvent faire tomber le régime. Et finalement, aujourd'hui en Israël, seule la droite peut faire tomber Netanyahou. – Pourquoi est-ce qu'il suscite autant… – Bien sûr, on est là pour la semaine. Merci.